Eh bien, salut à tous, c'est Cyril, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Oui, une nouvelle vidéo, je sais, ça fait très longtemps que je n'en ai pas sorti. Du fait que tout simplement, je ne joue quasiment plus aux jeux vidéo du type FIFA, etc. Depuis que la coupe du monde est arrivée, j'ai dû faire un match sur le jeu. Donc du coup, je ne joue plus du tout, plus de vidéos. Même si c'est vrai que je joue en ce moment pas mal à des jeux du type H1C1, voire même Fortnite. Donc aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo, vous parlez un petit peu du Discord des ponts. Ça fait très longtemps que je n'ai pas sorti de vidéos. Mais la flemme, franchement, la flemme. Après ça, de mon côté aussi, j'ai pris un petit peu de vacances, personne, on s'est amusé, on a fait tout ce que tu voulais. Sauf tout ce qui tourne autour du gaming, etc, etc. Donc aujourd'hui, une petite vidéo, rien que pour vous, sur le Discord des pronos, vous parlez un petit peu comment ça se passe, des différents pronos de la coupe du monde. Dans l'ensemble, la coupe du monde s'est plutôt bien passée. Je vais faire de là, on est à 74,8% de réussite, ce qui est moins fort que correct. Sachant qu'on a évité pas mal de douilles, quand tu vois que des fois des nations s'en fait péter le cul. On a évité pas mal de douilles, on a eu des codes très intéressantes qui sont passées. J'ai passé des supercotes. J'avais mis à un moment un Kranqvist buteur et Swetgan, ils avaient gagné sur un penalty but de Kranqvist. J'avais mis aussi la Croatie contre l'Argentine, victoire 4-5-0, je sais plus combien il y a eu. Bref, une cote à 4 qui était validée. J'ai aussi pas mal paré sur les buteurs. Lukaku, Kane m'ont pas mal rapporté. Griezmann aussi m'a bien rapporté. Ronaldo aussi au début, contre les semaines, m'a rapporté pas mal. Bref, franchement, dans l'ensemble, je suis plutôt satisfait, même si je m'attendais nettement à faire nettement plus de bénéfices. Alors, j'ai pas les chiffres sous les yeux parce que ça fait quand même pas mal de temps que je parie. Et puis, au moment, je parie sur le tennis, etc. Mes bénéfices, on s'en sort très très bien. Mais c'est vrai que la Coupe de Monde a été assez difficile quand même. Il y a des maîtres que tu as besoin d'aller tarder. Mais alors, pas du tout quoi. L'Allemagne se fasse éliminer. Bon, ça encore, t'aurais pu le prévoir parce que si tu regardes les précédentes Coupes du Monde, à chaque fois que quelqu'un a gagné la Coupe du Monde, la Coupe du Monde après, elle passait pas à l'épaule. Bon, ça aurait pu être prévisible. Donc, aujourd'hui, un petit peu, un petit bilan. Je vais vous expliquer un petit peu comment rejoindre le Discord des pronos. C'est très simple. Dans la description de la vidéo, vous avez un lien sur le Discord. Alors, soit vous rejoignez le Discord directement, ou alors vous écoutez un tout petit peu cette vidéo pendant 2-3 minutes, et je vous explique. Alors, pour rejoindre le Discord des pronos et avoir accès au grade, enfin au grade au prono, pardon, pour avoir un grade. Comment on obtient un grade ? C'est très simple. Il y a deux possibilités. L'inscription, via un des sites bookmakers ici présents, TheBed, NewBed, B-Wing, Transports, Ligne Belge et Bingo, l'uniquement pour nos amis belles. Et aussi un grade qui est à 15€ par mois ou 40€ à vie, qui est vraiment intéressant et qui vous offre, entre guillemets, toutes les portes du Discord. Avant, j'avais différents grades, etc. Là, maintenant, tout le monde peut tout voir. Les pronos sur le foot, le tennis, et aussi les pronos hippiques, parce qu'il y a un collègue, la Clémentard, il est monstrueux. Il te passe des courses de chevaux, de folie, des mecs à 19 contraintes. Il te les fait passer. 19 contre 1, c'est une cote à 19. Tu aurais mis 100 balles, tu aurais pris 1900€. C'est un mec, c'est un génie. Il est vraiment très, très fort sur les pronos. Ensuite, moi, ce que je vous conseille, vraiment, c'est de vous inscrire via un des liens. Si vous êtes inscrit sur un seul lien ou zéro lien, essayez de tous les faire. Pourquoi ? C'est très intéressant pour vous. Un exemple, sur TheBed, tu poses 20€. C'est le minimum. Tu poses 20€, boum, tu reçois 20€ cash. Quand tu as validé ton compte, ta carte d'identité, ta carte machin, ta carte bancaire, boum, tu reçois encore 20€ en cash et tu as jusqu'à 200€ en cash. Donc, en gros, dès que tu as reçu tes papiers dans la petite lettre postale, ton petit code, tu reçois encore la tune. Bref, tu as jusqu'à 200€ de cash en ayant posé minimum 20€ sur le site. C'est franchement monstrueux. Un exemple, sur Unibet, tu poses 20€, 50€, 100€. Tu perds ton premier pari. Tu es remboursé pareil aussi sur Bewin. Parons Sports, c'est la même chose. Tu poses 100€ sur ton premier pari. Il est perdu, tu récupères tes 100 balles. Bref, c'est vraiment très intéressant. Donc, ceux qui ne sont pas inscrits sur ce bookmaker, c'est intéressant pour vous. Alors, certes, vous dites, oui, je remets encore 20€. Oui, mais dans tous les cas, si tu perds tes premiers 20€, tu es remboursé. Donc, au final, pour toi, ça ne change rien. Au contraire, si tu gagnes, tu peux repartir avec tes 20€ et garder ce que tu as gagné sur le site pour parier. Et le grade, comme je vous dis, il a 15€ par mois ou 40€ à vie. Il a beaucoup qui prennent par mois. Enfin, généralement, les gens, ils prennent un mois. Ils voient comment ça marche. Et là, ils font, bon, allez, on prend un Z comme ça. Ils sont tranquilles. Voilà. Donc, un petit peu les pronos. Wing Baden a été monstrueux. On est sur un 18 sur 21. Ce qui veut dire 18 pronos validés sur 21. Ce qui fait un total de 85%, quelque chose près, de réussite. Ce qui est parfois plutôt monstrueux. Donc, des cotes assez intéressantes. Quand vous voyez 2 ou 3 matchs, ce sont généralement des combis. Même s'il y avait des matchs qui sont conseillés de jouer en 5. Bon, Bertens qui a perdu. Notamment, Isner aussi qui était plutôt intéressant quand tu as 225. Là, j'ai posé 100 balles dessus. Je me suis fait 225 balles. Bref, en ce moment, je parie pas mal. Avant, je parie des 50 balles, des 100 balles. Maintenant, j'essaie de poser un peu plus. Parce que vu que je gagne pas mal d'argent, autant encore en gagner plus. C'est logique. Si tu poses 10€ à chaque fois ou mettons 500€ à chaque fois, tu ne gagnes pas tout à fait. La même chose. Et quand tu vois le taux de réussite qu'on a qui est plus de 85%. C'est là que tu dis que tu fais pas mal de bénéfices. Le foot aussi, il m'en faut intéresser. Alors, voilà, les pronos sont retirés assez régulièrement. Pourquoi ? Parce qu'il y a tellement de gens sur le Discord que ça lague de partout. Des fois, tu envoies un message. Ils chargent, ils chargent. Et boom, ils s'envoient. Et les pronos, sur le foot, il y en a eu tellement. Plus les pronos qui vont arriver. Quand ça, on a Calif aussi d'Europa League. Donc, ce moment, il y a les Calif Europa League et le DC. Les tours préliminaires. Mais bon, il y en a pas mal. Plus la Ligue 1 qui va reprendre bientôt. Enfin, le foot, en général, on se met vachement bien. Et le tennis, franchement, je suis très, très bon. Je suis un carnage. Et franchement, ça a fait extrêmement plaisir. Notamment, le petit Isner a été pas mal. Il y a beaucoup de gens qui ont posé contre son collègue. Alors, j'avais complètement oublié contre qui l'a joué. C'est Anderson ? Non, celui qui a battu fait derrière. Je ne sais même plus comment ça va pas être. Bref, tout le monde a parié sur lui. Vraiment, des seums astronomiques. Non, ce n'est pas lui. Oh, bref, je ne sais plus. Et bien, voilà, il y en a plein qui sont faits à voir. Et nous, on arrive à déceler un petit peu les astuces. Donc, c'est vraiment très simple. Il y a pas mal de gens qui parient énormément sur le Discord. Quand tu vois le chat, il y a un monde fou. Ça, c'est encore, c'est juste hier. Mais il y a un monde fou. Il y a des gens que vous connaissez. Il y a Toffer qui passe de temps en temps. Il y a aussi Milena pour ceux qui connaissent. Bref, il y a du beau monde. En ce moment, je suis encore un petit peu en train de me chercher des petits pronos. Enfin, des petits youtubeurs ou des streamers pour faire un petit partenariat avec le prono. Ça marche vraiment très bien. Hier aussi, Clem Targ, il a lancé du sale. Il a lancé la victoire de Dan Martin ici. Voilà, il l'a dit dans l'exemple de France. Hier, il a battu d'ailleurs Pierre Latour à quelques mètres près. Donc, il a pris une cote à 10. Il a pris des 300 balles ou je ne sais plus combien. Il se fait de ça en astronomique. Parait, dans les chevaux aussi, il est monstrueux. Il balance tous les pronos de chevaux là. C'est une dinguerie. Et il n'y a pas longtemps, mardi dernier, il a passé une cote à 19 contre 1. Les mecs cotes à 19. Il pose des mecs à 4 contre 1. Franchement, il est vraiment très très bon. Et ça fait extrêmement plaisir de la voir en tant que pronostiqueur sur le Discord. Donc, c'est des questions. N'hésitez pas à l'espace commentaire. Rien fait pour ça. L'espace Twitter aussi. Je suis beaucoup sur Twitter, beaucoup sur Snap. Et énormément sur le Discord. Même si je joue un peu moins en vidéo, en tout ce qui est console, entre guillemets. Je suis très très actif sur le Discord. On parle beaucoup. On parie surtout le foot, le tennis, le basket qui va reprendre. Même un petit peu le vélo. Alors bon, c'est assez complexe. Mais Clemtar est vraiment très très fort. Les courses de chevaux aussi. Ça, c'est vraiment un truc que je ne parie pas assez. Je devrais parier parce qu'il a un putain de taux de réussite. C'est toujours des cotes très intéressantes. Alors, peut-être pas poser des 100 balles, 200 balles. Et tu mets 10 balles sur une cote à 4 contre 1. Tu prends 40 balles. Facile. Il est vraiment très très fort. Il connaît énormément le monde. Il pique. Et ça fait plaisir. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je le répète. Une dernière fois pour vous inscrire. C'est très simple. Soit vous inscrivez via un des liens. Soit plusieurs liens. C'est vous qui le souhaitez. C'est tout le bonheur pour vous. De toute façon, parce que la plupart, comme je vous dis, c'est soit que tu reçois de l'argent cash. Soit tu es remboursé. C'est son premier pari. Sinon, vous prenez le grade, entre guillemets, VIP, 15 euros par mois ou 40 euros de la vie. Et vous êtes tranquille. On a vraiment un fort taux de réussite. Un petit peu déçu de la coupe du monde quand même. Parce que bon, il y a 2-3 petites douilles quand même. Mais voilà, on est toujours. On est simple. Depuis que j'ai créé, entre guillemets, le Discord. Depuis janvier. On est au mois de juillet. Je n'ai pas fait un mois en dessous de 74% de réussite. Donc, je n'ai jamais fait un mois, entre guillemets, où je ne gagnais pas d'argent. Et ce qui est monstrueux. Et j'ai battu des records. Et là, je suis encore en train d'en battre aussi avec Wimbledon, qui est ma foi monstrueux. Même si on approche de la fin. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. On se retrouvera prochainement pour une nouvelle vidéo. Au mois d'août, on fera peut-être des vidéos prono. Mais tout ce qui est FIFA, on va attendre qu'il fasse 19. Et encore, si vraiment le jeu m'intéresse. Sur ce, prenez soin de vous. Tous les liens sont dans la description. Le lien du Discord aussi. Vous avez des questions. Je suis là. Si vous voulez parler avec les autres, ils sont tous là. Il y a du monde. Il y a des fois, il y a plus de 800 personnes. C'est un moitié fou. Il y a tellement de gens qui parlaient. Je n'arrive plus à le lire. Bref, prenez soin de vous. Merci à tous. Et à la prochaine. Bye bye.